Nous sommes ici à Saint-Georges-Étienne-Cartier-Museum. L'Angleterre avait gagné à la guerre, à la bataille, au territoire, qui avant appartenait aux Français. Le problème, c'est que même si, à cette époque-là, on vote pour des gens qui nous représentent, les gens qui sont élus n'ont aucun pouvoir. C'est l'Angleterre qui dirige tout ce qui se passe au Canada, et les gens qui sont ici en ont assez. Les gens se disent, on vote, on veut décider nous-mêmes. Donc, les gens vont essayer de créer un pays. Au début, ils vont essayer en faisant une révolution qui ne fonctionne pas. On est en 1837, 1837. On appelle ça, dans les livres d'histoire, les rébellions de 1837. On veut, à la bataille, faire un pays comme les États-Unis. Ça ne fonctionne pas. Donc, par la suite, des avocats, comme M. Georges-Étienne Cartier, vont négocier avec Londres. Et il est un avocat. Donc, argument, oui, non, non, oui, non, oui, non. Ils vont récupérer les pouvoirs et ils vont fonder le Canada en 1837, en 1867. Donc, Georges-Étienne Cartier, c'est un homme riche qui a beaucoup de maisons. À une époque où Montréal, c'est tout petit, tout petit. Montréal, à son époque, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le Vieux Montréal. Juste une toute petite partie de la ville. Voilà, c'est la fin du cours de politique. Parce qu'on est ici aujourd'hui pour découvrir une chose merveilleuse. Comment, à l'époque, le Georges-Étienne Cartier, qui est l'époque de votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et grand-mère, comment les gens du Canada célébraient Noël et comment la manière dont ils vont fêter Noël a créé les fêtes comme nous les vivons aujourd'hui. Donc, on entreprend un voyage dans le passé. En cet instant, on va dans sa maison, qui a été reconstruite comme elle l'était à cette époque. Bienvenue en 1860. 1-8-6-0. Ça m'a trouvé? C'est vrai que pour vous, vous êtes à peu près 150 artisans. Et ici? Bienvenue dans la pièce la plus privée. Est-ce que je vous l'ai raison? Bienvenue, oui. C'est ce que vous l'avez à moi qui vient d'arriver. Attendez-moi ici. Regardez autour de vous. Je vais aller la chercher. Il n'y a aucun problème. C'est très très belle. La chambre. La chambre. La chambre. La chambre. C'est la chambre. La chambre. C'est quoi? C'est un lit. Un lit. Et ça, c'est... Un bal d'aquin. Un lit bal d'aquin. Un lit bal d'aquin. Avant, il n'y avait pas d'eau. Il y a 150 ans, il n'y avait pas d'eau courante. Alors, on se lavait avec le pot de chambre. Une commode. ... de la femme de Georges Etil-Captier, qui s'appelle Hortense. Hortense. C'est la pièce la plus privée de toute la maison. On est dans une maison où les gens sont riches. Les gens ont le privilège d'avoir une vie très luxueuse. Malgré tout, c'est une vie qui ressemble à une sorte de prison. C'est une belle prison, mais une sorte de prison. Je m'explique. Hortense, elle est très riche. Elle dort. Nous sommes le matin. Elle dort. Une dame de compagnie, une domestique, va aller réveiller Hortense. Lady Cartier, Lady Cartier, debout. Debout. Hortense se réveille. Et va faire sa toilette. Nous sommes à une époque, au 19e siècle, dans les années 1800, où les gens, on pense que c'est très dangereux de prendre son bain pour se nettoyer. On pense que si on met notre corps dans l'eau, c'est comme ça que les maladies rentrent dans notre corps. Vous savez, il y a des petits trous sur notre peau. Ça s'appelle les pores de la peau. On pense que si on met notre corps dans l'eau, dans un bain, les petits trous vont grandir et comme ça, les maladies vont rentrer dans notre corps. Donc, on ne prend jamais ou presque de bain à cette époque. On se nettoie plutôt à la serviette. On verse de l'eau, on fait sa toilette, ce qui sent mauvais, et on commence à s'habiller. Voilà, si vous êtes une dame, votre sous-vêtement, c'est une partie de la robe qui s'appelle la grénoline. C'était fabriqué avec des cercles qui étaient fabriqués en cheveux de chevaux qui s'appellent du crin en français. Donc, les cheveux étaient tressés et on faisait avec le crin de cheval la crinoline. Crinoline. On place la crinoline sous la robe. Je dis. La crinoline empêche une dame de marcher normalement. Je m'explique. Votre robe, elle est plus grande que les cadres de porte. Donc, pour passer d'une pièce à l'autre, vous allez devoir apprendre à déplacer votre robe pour pouvoir marcher normalement. Vous asseoir. La robe, elle est serrée, attachée. Autour de la taille. Donc, pour vous asseoir, si vous faites le geste, le mouvement trop rapidement, votre robe va se gonfler d'air. Oui. Et là, vous allez ressembler, en vous asseoyant, à une cloche. Vous ne voulez pas montrer ce qu'il y a sous la robe. Donc, pour pouvoir vous asseoir, quand vous êtes seul à la maison, vous allez faire des exercices, vous allez répéter le geste de s'asseoir pour s'asseoir afin d'être très belle quand vous allez avoir des invités. Et pour s'asseoir, une dame va croiser les jambes et lentement, doucement va s'asseoir. Oui. Tout ça, c'est quand même. Quelqu'un veut essayer ? Oui. Oui. Quelqu'un veut essayer ? Oui. Non, c'est quand même. Merci. Ok. Non, personne ne veut essayer. C'est bon. Cette robe, ce n'est pas le plus terrible. Pendant mariage. Ce n'est pas le plus difficile. Pendant mariage. Le plus difficile à porter, c'est le corset. Le corset. C'est un instrument de tortue. Oui. Écoutez, regardez le mannequin. Regardez la forme. Personne. Oui. Personne ne ressemble à ça. Personne n'a la taille... Bien bonjour. Merci. Personne n'a la taille d'une enfant de 6-7 ans. Pour réussir à avoir une taille toute petite, on attache la ceinture, le corset autour de la taille et la domestique prend les lacets et tire. Elle va écraser tous les organes qu'il y a à l'intérieur du corps. Elle va écraser les poumons et la cage thoracique, les os. Pour réussir à avoir l'apparence qu'elle a, elle ne réussira plus à respirer normalement. On disait que le corset idéal en 1880 devait mesurer 18 pouces. Ça, c'est 12, 18. C'est plus petit que ma cuisse. C'est une torture. À un point tel que faire des efforts simples, ça devient dangereux. Monter les marches. Les femmes ne sont plus capables de remplir leurs poumons d'air. Monter les marches, si on le fait trop rapidement, la tête nous tourne. À la moindre émotion, les dames perdent connaissance. On le voit beaucoup dans les films, dans les séries de télévision. Les dames de cette époque, elles perdent connaissance. Pas parce qu'elles sont plus émotives ou plus peureuses qu'aujourd'hui. Elles n'arrivent pas à remplir leurs poumons d'air. Donc, pour pouvoir réussir à vivre normalement, elles transportaient autour de leurs cou des petits bijoux qui étaient vides, creux. Dans les petits bijoux, on mettait des sels d'ammoniaque. L'odeur du pipi de chat. L'odeur de la litière du chat. Un petit bijou qui est rempli de sel qui sent très 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 fort. Donc, la dame a la tête qui tourne. Je vais perdre connaissance. Que l'on m'apporte mes sels, que l'on m'apporte mes sels. Donc, une domestique va courir jusqu'à madame, va prendre son bijou, va l'ouvrir et va faire respirer la mauvaise odeur. Donc, on se réveille, ça sent très fort, ça sent mauvais. On se réveille et on continue la journée comme si rien n'était jamais arrivé. On ne dit pas, madame, 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 retirez votre corset, c'est trop serré, vous ne pouvez plus respirer. Non, 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 non. On garde le corset et on continue à faire comme si jamais rien n'était arrivé. On va porter cet instrument de torture jusqu'en 1915, jusqu'à la première guerre mondiale. Et après, les femmes feront… Libérée. 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 Les petites filles à la maison écoutent tout le temps les princesses de Walt Disney qui disent libérée, libérée, libérée. Libérée. C'était exactement ça. Dans les films de Walt Disney, ah, que c'est joli, que c'est beau. C'est joli, c'est beau. C'est pas agréable du tout, du tout, du tout. La journée de Lady Cartier, maintenant qu'elle est habillée, va ressembler à… Je m'occupe des gens qui sont plus pauvres autour de moi, je prépare des cadeaux pour leur donner des cadeaux pour le nouvel an, parce qu'on ne donne pas des cadeaux à Noël, on donne des cadeaux au nouvel an, qu'on appelle des étrennes. Donc, un cadeau dans une boîte, que l'on va donner aux domestiques, les gens qui travaillent à la maison, que l'on va donner à la cuisinière, que l'on va donner aux maîtres d'hôtel, que l'on va donner à des gens qui sont pauvres dans la rue, que l'on va donner à des gens que l'on connaît. Les étrennes sont pour le nouvel an. On va aussi écrire des cartes de vœux. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Merry Christmas, Happy New Year! Et tout ça, c'était nouveau. Dans les premiers temps, au début du siècle, les cartes de vœux, elles étaient faites à la main par des artistes qui travaillaient pour faire toutes les cartes une à la fois. Ça coûtait une fortune. Une simple carte de vœux pouvait coûter 4 $. Alors que la dame qui travaille dans les cuisines ici, elle, si elle travaille pendant un mois au complet, 6 jours par semaine, la dame fait 5 $ par mois. La carte de vœux coûte aussi cher que le salaire de l'employé qui fait la nourriture dans la maison pour tout un mois. Donc, on comprend qu'il y a des gens très 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 riches et des gens très 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 pauvres à cette époque. Heureusement, au 19ème siècle et dans les années 1800, vont apparaître les presses mécaniques, des machines qui font des copies qui vont imprimer rapidement plusieurs cartes. Donc, à partir de 1841, vont apparaître des cartes de vœux que l'on peut acheter chez les marchands qui sont faits en plusieurs copies. C'est la toute première qui a été imprimée. Écoutez, je l'ai en plus grand ici. C'est une carte qui fera un grand scandale en Amérique. Le dessinateur de la carte, il vient de l'Europe. On lui a demandé de créer une carte de vœux qui représente une grande fête de Noël ou du Nouvel An. Il a dessiné une famille qui a beaucoup de plaisir pour les festivités du temps des fêtes. Et tous les gens célèbres avec une coupe de vin. Y compris le bébé qui boit du vin. Donc, en Europe, c'est normal. Mais en Amérique, on fait scandale, scandale. So shocking. Et on censure la première carte du temps des fêtes. L'artiste va devoir effacer la coupe de vin. On va réimprimer la carte. Et à partir de ce moment-là, on imprimait des cartes qu'on distribuait. Pas juste aux gens riches, mais à tous les gens que l'on connaissait. Donc, on écrit des cartes, et des cartes, et des cartes. Il y a ici une petite poupée. Cette petite poupée, elle est très, très importante. Pas pour les Canadiens anglais, pas pour les Britanniques. Elle est très, très importante pour les Canadiens français. Puisque la fête de Noël pour les Canadiens français, c'est une fête de religion. C'est la naissance de Jésus-Christ. Et la naissance de Jésus-Christ, elle est célébrée par les Canadiens français par une grande cérémonie que l'on appelle la messe de minuit. Une messe très, très, très importante où tous les Canadiens français iront en pleine nuit dans l'église, dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc dans la nuit de Noël. Et à minuit, on célèbre la naissance de Jésus en transportant cette petite poupée jusqu'à l'avant de l'église. Donc, on célèbre en chantant, en transportant l'enfant qui vient de naître. Il y avait donc des religieuses qui...